Sacrifice, réaliste, cynique, dynamique, contemporaine, violence, dupris, cruelle, ambition, stratégie, sexualité, historique, chat et souris. Les cartes du pouvoir, c'est un texte écrit par Beau Willimon. Beau Willimon, c'est le scénariste de la série House of Cards. C'est une pièce qui raconte l'ascension et la chute d'un jeune attaché de presse de 25 ans. Son nom est Paul Zara. C'est un consultant politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de campagnes à son actif, qui connaît bien les ficelles, qui a un très bon réseau forcément et qui a un très bon lien avec les médias. C'est un type qui a vraiment de l'ambition, mais qui a de l'ambition pour son pays, qui a de l'ambition pour lui parce qu'il a vraiment envie de changer les choses. Mais après, c'est ce trop-plein d'arrogance qui va à un moment donné le perdre totalement. Moi, c'est ça qui m'a touché. Va-t-il succomber à cette possibilité d'avoir plus de pouvoir et plus d'aura autour de nous ? Moi, je suis Ida Horowitz, journaliste au Times Magazine. Pour moi, dans cette pièce, ils sont tous noirs et blancs. Je joue la stagiaire qui travaille pour la campagne de Maurice. Et elle va se retrouver dans une situation un peu délicate, en dévoilant un peu trop ce qu'elle est. C'est une pièce qui est comme ça, très originale, parce qu'elle nous permet de rentrer dans les coulisses d'une campagne. On est face à des fauves, à des gens qui défendent énormément leurs intérêts. Un être, apparemment sans histoire et très pur, peut tout d'un coup devenir quelqu'un qui trahit. Parce qu'en politique, est-ce qu'à un moment donné, la trahison n'est pas quelque chose d'inéluctable ? Sous-titrage Société Radio-Canada